Bonjour à tous. Dans les méditations des environs de Noël, 23 et 24 décembre, à partir de la 496, j'avais parlé des prophéties conditionnelles, celles qui dépendent de la réponse de l'homme, à ce que Dieu lui a dit, ou des prophéties inconditionnelles, donc qui ne dépendent pas de la réponse de l'homme, et qui dépendent simplement de la volonté de Dieu d'accomplir sa mission, ce qu'il a voulu faire pour l'humanité. Et nous avions dit un petit mot sur Judas, en passant très rapidement, et je voudrais aujourd'hui m'arrêter davantage. Alors, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14 et au verset 21, Jésus dit, alors qu'on se trouve à la fête de Pâques, c'est le dernier repas de Jésus, et au cours de ce repas, il dit que l'un de vous va me livrer, en s'adressant aux disciples, et voilà qu'à la fin du repas, il dira, « Le fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Alors, beaucoup de livres ont été écrits sur cet épisode, certains allant même jusqu'à dire que Judas est sauvé, parce qu'en fait, il accomplit le plan de Dieu, et qu'ainsi, eh bien, tout va bien pour lui. Mes amis, je ne sais pas où on voit le salut de Judas là-dedans, « Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Malheur à cet homme-là, par qui le fils de l'homme est livré. » Alors, je ne sais pas si ces gens ont lu la Bible, mais je vois ici, malheureusement, la perdition de cet homme. Pourtant, comme tout cela est arrivé pour que les Écritures soient accomplies, on peut effectivement se dire, il y a un truc qui cloche là-dedans. Si cela est arrivé pour que les Écritures s'accomplissent, c'est donc la faute de Dieu, entre guillemets, et si Judas livre Jésus, il en fallait bien un. Pas de chance, c'est tombé sur toi. Quand on considère justement ce que la Bible dit sur les prophéties, eh bien, on comprend que parce que Dieu a vu à l'avance comment allait réagir Judas, il peut donc l'écrire et ainsi avertir. En fait, Jésus n'a pas cessé d'avertir les disciples, bien entendu, mais Judas en particulier, attention, il va se passer quelque chose. Mais tu peux encore résister, tu peux encore changer d'avis. Tu n'es pas obligé, rien ne t'oblige à faire ce qui a été écrit. Effectivement, jusqu'au bout, l'homme reste libre. Et quand il se trouve devant les sacrificateurs et qu'ils sont en train de négocier la vente de Jésus, il aurait pu à ce moment-là dire, non, finalement, je ne peux pas faire une chose aussi terrible, je m'en vais. Et il aurait ainsi sauvé son âme. Mais au lieu de cela, il continue à laisser le diable agir en lui. Et ainsi, d'ailleurs, le texte biblique le dira, le diable est entré en lui, il a pris possession pleinement de lui. Eh bien, à ce moment-là, Judas a fait son choix. Alors oui, malheur à lui, malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme a été livré. Mais en conclusion tirée de cela, que rien ne nous oblige jamais de faire quelque chose. Nous avons la pleine liberté de résister. Alors oui, mes amis, résistons aux sollicitations du diable afin que nous puissions être sauvés pleinement par ce que Jésus a fait pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada